Je m'appelle Michel Aumont, je joue de la guitare depuis longtemps, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années, même encore un peu plus. Je joue ce qu'on appelle la guitare folk, c'est une guitare acoustique montée avec des cordes métal, c'est d'inspiration anglo-saxonne, en fait c'est un mélange du folk anglais, du folk celtique et de la musique country. Ça a développé une technique sur la guitare, très hybride, très mélangée, plus connue sous le nom de finger picking, où on fait les basses d'un côté avec le pouce, la mélodie avec les autres doigts. Moi j'utilise un onglet de pouce, qui en fait est un peu comme si c'était un ongle qui poussait de travers, ce qui permet de garder la paume de la main posée sur les cordes. Comment toi t'as ressenti l'évolution du monde de la guitare en France ? Au fil du temps, j'ai vu que la guitare avait eu des périodes où elle était un petit peu reléguée à l'instrument d'accompagnement, un peu moins présent, un peu moins recherché par le public. Et puis régulièrement, enfin cycliquement, et là depuis quand même un très long moment, elle est très en avant, très recherchée, très demandée. Ce qui est normal puisque c'est un instrument populaire facile à jouer, on peut se faire plaisir avec peu de technique, peu de moyens, ce qui n'est pas le cas de tous les instruments. La musique a vraiment un rôle de plus en plus important, un rôle sociétal, comme on dirait. Mais c'est-à-dire qu'elle a rempli une fonction vraiment beaucoup plus importante qu'avant. En plus aujourd'hui, tout le monde, vraiment absolument tout le monde a accès à la musique. Avant, c'était réservé aux gens qui en avaient les moyens, et les moyens culturels, et des fois simplement les moyens économiques. Et la musique populaire, pendant longtemps, a juste servi soit à créer des complaintes, à créer le blues, à exprimer la douleur des gens simples, soit à faire danser, à faire se réunir les gens. Aujourd'hui, elle a plein de fonctions multiples, nouvelles, qui donc créent forcément un nouveau répertoire, des nouveaux modes d'expression. Et ça, c'est absolument passionnant. Le principe de la guitare folk, c'est d'offrir et presque d'imposer une liberté totale, technique. Il y a presque autant de style que de guitariste. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir qu'on rentre dans un univers à chaque fois qu'on découvre un guitariste. Les conseils pour un jeune guitariste, c'est vraiment de s'intéresser à tout. C'est les conseils qu'on entend partout, mais qui sont vrais, c'est-à-dire d'écouter beaucoup de choses, de s'intéresser à beaucoup de choses, d'essayer d'aborder plusieurs techniques. Ça, c'est un truc qui apporte. On parlait tout à l'heure d'invention ou pas dans les techniques de guitare. Plus j'observe autour de moi, dans les jeunes générations, qu'en fait, c'est souvent le produit de mélange de plusieurs techniques. Je me rappelle une masterclass que j'avais faite à l'école ATLA à Paris, qui est une très bonne école. Je sais qu'il y en a un peu partout, pas qu'à Paris. Et ce qui est formidable, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires, pluri-instruments. Donc, en fait, les jeunes qui sont là-bas, ils sont en contact avec d'autres instrumentistes, avec d'autres styles de musique, etc. Et il y a plein de journées, de soirées où ils se rencontrent, où ils font des boeufs. Et ça, je trouve ça passionnant. Non, enfin, les conseils, c'est de jouer, quoi. Et puis de s'amuser, quand même. La maturité musicale, pour moi, ça fait un peu partie des quêtes. C'est un peu la quête du Graal, quoi. C'est un peu comme la technique aussi, ou la vélocité, la rapidité, etc. Je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas, même en travaillant beaucoup, on peut jouer un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus vite, un tout petit peu plus précis, etc. Mais je pense qu'en gros, on joue comme on est, quoi. Enfin, pour moi, je préférerais dire qu'avec le temps, on arrive à faire en sorte que ce qu'on joue ressemble à ce qu'on a envie d'entendre. Et ce qu'on a envie d'entendre, et pas forcément ce qu'on aime écouter. Il y a une phrase, une jolie phrase de Victor Hugo, qui dit « On nourrit pas une vache avec son lait ». Et en fait, je me rends compte que moi, la musique que je joue n'est pas du tout celle que j'aime écouter. Ce n'est pas du tout celle qui me transporte comme auditeur, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça le moment de la maturité. Mais ça, je pense que c'est à tous les âges, c'est à tous les moments. Puis c'est des moments, il y a des moments où je redeviens plus gamin. Mais non, la maturité, je pense que c'est ça, c'est la patine du temps. Pour moi, la musique, c'est quand même fait avant tout pour s'amuser, pour aller à la rencontre des gens, pour partager des moments, pour embellir le quotidien. Donc, je dis ça parce qu'il y a eu quelques questions sérieuses au cours de l'entretien. Ce n'est quand même pas aussi sérieux que ça. C'est fait pour se faire plaisir. Sous-titrage ST' 501